Bonjour, le coronavirus reste en vedette dans les journaux parus ce jeudi 9 avril 2020. Réumi Quotidion évoque à sa une les faux cas communautaires se penchant principalement sur la propagation du coronavirus au Sénégal. Ce journal indique à sa page 4 que les autorités étatiques, le corps médical et le Sénégalais Lambda commencent à se poser de nombreuses questions par rapport à la multiplication des cas dits communautaires. Ils étaient 5 hier, le taux le plus important depuis le début. Et ce qui inquiète en effet s'agissant de ces cas, c'est qu'il s'agit d'individus pour lesquels il est impossible de retracer la chaîne de transmission. Et pour le corps médical, ce sont les cas les plus difficiles car le risque de contagion est d'autant plus important que le patient zéro n'est pas connu et pourrait circuler encore dans la cité. Sur la même lancée, les échos informent à sa une que la montée des cas communautaires inquiètes est renseignée relativement au polygame de Louga, qu'il a contaminé sa mère et envoyé 94 personnes en quarantaine. Réumi Quotidion nous apprend justement la fin de quarantaine des Sénégalais rentrés des États-Unis le 24 mars dernier par vol Delta et gardés au lac Rose. Ouagrand place nos conduits à Kermasar et nous apprend que le rond-point qui constitue la grosse bombe est en passe d'être désamorcée. La ville de Rufusque-Helsson l'alerte et se bunkerise, signale ce journal. Kermasar tous, Rufusque tremble, note par conséquent Vox Populi qui soutient à sa une que rendre le port de masques obligatoires est le moyen le plus efficace pour freiner la transmission communautaire. Masques, foulards, turbans, bouts de tissu, l'essentiel est de se couvrir la bouche et le nez, souligne ce quotidien. Le quotidien critique fait à sa une état de presque 50% des cas guéris faisant focus sur la riposte COVID-19. Dans le cadre de cette riposte, Sud Quotidien informe que les Badianegores et les ASC s'engagent dans la lutte contre les transmissions communautaires. Source A, au même moment, renseigne que cinq Sénégalais ont péri en mer et il s'agit, selon ce journal, de candidats à l'immigration clandestine qui voulait se rendre en Italie quitte à y affronter le coronavirus. Maladie qui se propage sérieusement en Afrique, semble dire Dakar Times, qui fait à de 10 000 cas et plus de 500 décès dans le continent. Dans le témoin, l'on nous apprend que la Côte d'Ivoire interdit l'importation de sucre pendant cinq ans. Et ce quotidien se demande si Mimran pourrait-il relever un tel défi, au cas où, bien sûr, le Sénégal envisagerait de faire comme la Côte d'Ivoire. La réponse de la compagnie sucrière sénégalaise est à lire à la page 7 du témoin. Au page 4 et 5 de l'Observateur, l'on montre maquis dans tous ses états relativement à la guerre contre la pandémie du COVID-19. Ce journal dévoile en effet les secrets de sa première ordonnance qui modifie le Code du travail et les sanctions contre les hôteliers récalcitrants. 24 heures ont déduit les titres. Maki Salle verrouille les emplois, évoquant principalement la baisse d'activité et les risques de licenciement. Dans l'évidence, Maki presse Abdoulaye Daoudaïallo sur la gestion financière de la crise du COVID-19. Nous apprendons le même Maki est présenté à la une de l'AS comme le nouvel avocat de l'Afrique. Le chef de l'État sénégalais y plaide l'annulation de la dette des pays impactés par le COVID-19. La tribune, elle, s'intéresse à l'effort de guerre contre le COVID-19 et étale dans sa livraison du jour les mille raisons de miser sur la préférence nationale. Au même moment, Libération rapporte des révélations sur un scandale impliquant Teranga Gold qui a fait mes bases sur l'or du Sénégal. L'international sénégalais Jaobaldé occupe la une deux stades qui le voient comme une étoile qui tarde à briller. Et pour Sounoulombe, Balagaye II est le bourreau de la génération 90 et la mise à terre. Tafagéi, Taïzon, Baboué et Yekini rappellent le quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.